C'est pas comme un bijou, mais ça se porte aussi, un secret. Du moins, lui, c'était marqué sur le front qu'il portait une histoire qu'il n'a jamais dite. Ou bien, s'il l'a dite, c'est à mi-teinte à travers des formules à lui, tout en mystère, quand pour seule vérité il a laissé, griffonné dans sa chambre, sur un post-it, un bout de phrase écrit au stylo à billes noirs, mais dont l'encre était complètement foutue. Il aura fallu qu'il appuie méchamment tant elle lui tenait au cœur sa phrase. Sa mère a dit, Luc, il ne pouvait pas partir sans nous laisser de sa bouche la phrase qui s'y promenait. Marthe a baissé les yeux pour raconter ça, cette histoire de phrase qu'il aurait eue dans la bouche. Et puis elle a passé ses doigts sur ses lèvres et il y avait de la salive au coin, des taches blanches que les doigts ont enlevées juste avant qu'elle dise que tout ça, c'était peut-être arrivé, parce qu'à force d'être trop proche, il n'avait jamais rien pu voir de ce qui n'allait pas. C'est à cause de ça qu'il était parti. Pour ça qu'il avait raconté qu'il fallait partir, que de toute façon il n'aurait pas pu rester. Même s'il n'avait pas trouvé de travail là-bas, il disait qu'il y serait allé quand même. Sa façon en catémini de nous mépriser, j'en dissi. Et il rajoutait, rien qu'à se regarder, on se bouffe la tête. C'est vrai, on n'a rien à s'arracher dans le blanc de l'œil que l'ennui qui le jaunit, qui transforme les perspectives en trompe-l'œil, collé sur la rétine. Voilà, merci. Asseyez-vous, monsieur le Toulousain. Tout va bien, Laurent Baudinier, prenez votre micro, s'il vous plaît. Loin de... Vous étiez un jeune homme, 31 ans, 32 ans, quand le livre sort. Et je me souviens, moi, du choc de cette lecture, en tant que lecteur qui reçoit à l'époque les livres de minuit. Et je découvre un écrivain comme vous, peut-être, à ce moment-là. Je découvre quelqu'un qui nous raconte la vie de Luc. Ce jeune homme monté à Paris pour être serveur, qui se suicide. Et son parcours nous est raconté, compté par des proches, par ses parents, par des oncles, un oncle, une tante. Et en lisant chacune des phrases et chacun des souvenirs, j'ai le sentiment de pouvoir saisir à pleine main leur sentiment de culpabilité, leur grande responsabilité dans ce deuil. Et Laurent restitue à la fois la vie par la mort, à la fois la vie et la mort de ce jeune homme qui s'appelle Luc. 20 ans ont passé quasiment, Laurent. Ça fait un drôle d'effet, ça donne un peu le tournis de se dire que c'était il y a 20 ans. Oui, ça passe vite quand même, 20 ans. Quand on relit ce livre écrit il y a fort longtemps, qu'est-ce qu'on a en tête ? Qu'est-ce qu'on entend ? C'est curieux parce que là, oui, ça doit faire au moins 18 ans que je n'ai pas mis le nez dedans. Donc à lire, non, ça va, je me dis que c'est pas trop la honte, ça va. Mais en même temps, je me dis, tiens, c'est marrant d'avoir mis peut-être un peu trop de points encore, mais bon, sinon ça va. Ah oui, vous êtes critique par rapport à ce que vous avez pu écrire ? Je ne me relis pas, j'essaie de ne pas me relire. Je veux bien être un peu maso, mais je n'ai pas au point de me relire quand même. C'est difficile ? Ah oui, c'est insupportable de se relire. Parce qu'on ne voit que les défauts ? Oui, ou les défauts, je ne sais pas si c'est des défauts, mais c'est comme quand on entend sa voix dans un enregistrement. On ne l'aime jamais. Ou qu'on se voit en photo quand on était jeune, on se dit, j'étais jeune, j'avais des cheveux, des trucs dingues. Mais à côté de ça, on se dit aussi qu'en même temps, on était vraiment mal sapé. C'est quelque chose de très intime en même temps, de se relire. Ça me ramène à quelqu'un que j'étais, que je ne suis plus. Est-ce que c'est bon de vieillir quand on écrit ? Oui, moi, ça dépend. Je crois que chaque écrivain a une réponse à ça. Oui, mais c'est la vôtre qui nous intéresse aujourd'hui. Pour moi, oui, parce qu'il y a des choses que... Les premiers livres étaient tellement... Comment dire ? Je les ai attendus tellement longtemps que quand ils sont arrivés, malgré les défauts qu'ils peuvent avoir, je sais aussi qu'ils m'ont quand même un peu sauvé la peau. Vous dites ça, c'est fort comme expression ? L'écriture m'a sauvé, m'a sauvé la peau. Il se trouve que... Moi, voilà, c'est quelque chose qui me... Je vis avec cette idée d'écrire depuis l'enfance. C'était plutôt une espèce de... Presque de secret honteux, parce que je suis né d'une famille dans un village où il n'y avait pas de livres. Enfin, l'idée... Je n'aurais été que lecteur, c'était déjà un truc pas mal, quoi. Donc, écrire, évidemment, c'est... Mais moi, je me suis tellement construit autour de cette idée-là, parce que j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que j'ai lu, que j'étais immobilisé, que c'est tout ça, quand j'étais jeune, qu'il y a un moment, à 30 ans, je me suis dit, c'est bien de se sentir écrivain, maintenant, il faudrait écrire des livres, quand même. Donc, les choses sont venues. Et au début, ça a été extrêmement difficile. J'écrivais, je jetais, parce que ça n'allait pas. Et quand Loin d'eux est arrivé, c'est un livre qui est arrivé vraiment par... J'allais dire par exaspération, quoi. Tellement je jetais, je me disais... Et c'est un livre qui s'est fait vraiment à un moment où je me suis dit, j'y arriverai jamais. J'arriverai jamais à écrire. Ce n'est même pas la question d'être écrivain, c'est vraiment simplement à écrire, quelque chose qui tienne. Et puis, je me souviens très, très bien du jour où ça s'est passé. Je me suis réveillé en disant, je ne serai jamais écrivain. Et en fait, ça m'a fait un bien fou, en fait, de me débarrasser de cette idée qui était trop lourde. Et du coup, j'ai ouvert l'ordinateur et puis j'écris les trois premières pages de Loin 2 sans savoir ce que j'écrivais. Qui sont à peu près celles-ci. Qui sont à peu près celles-ci, qui n'ont presque pas bougé. Et je me disais, mais ça parle de quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et l'écart qui sépare un manuscrit qu'on fait comme ça, un peu laborieusement, et puis quelque chose qui serait quand même un peu de l'ordre de l'écriture, cet écart-là, il est immense, en fait. La maturité, peut-être pas de l'écrivain, mais en tout cas pour écrire, est arrivée à 32 ans. Ça veut dire qu'entre 20 ans et 30 ans, qu'est-ce que vous faites ? Il y a un petit trou dans votre biographie. Vous avez fait des études d'art plastique. Est-ce que ce n'était pas pour éviter d'écrire ? Ah si, si, clairement. Clairement, c'était... Parce qu'en fait, écrire... J'ai commencé très jeune. J'avais 9-10 ans. Le premier roman, vraiment un peu conséquent, je devais avoir 12-13 ans. C'est un bon pavé, un truc de 300 pages. C'était quelle histoire ? Est-ce qu'il y avait une histoire ? Est-ce qu'on peut en parler comme ça ? Oui, il y avait une histoire. C'était un truc qui se passait. C'était un espèce de roman historique. Quelle époque ? Ça se passait au 18e siècle. C'était bien. Ça a bien fini à la poubelle, aussi. On ne le lira jamais. Ah non, ça, on ne le lira jamais, j'espère. Même si on fouille. Ah oui, il doit rester une ou deux pages, peut-être, qui se promènent quelque part, mais c'est tout. Vous n'étiez pas satisfait ? Non, je n'étais pas satisfait. Et puis, il se trouve qu'il y a un moment dans l'adolescence, bon, c'est quelque chose dont je peux commencer un petit peu à parler maintenant, mais il y a eu la mort de mon père, qui a été un événement qui a quand même tout changé, vraiment tout. Mais bon, parce que ce genre d'événement, c'est forcément, quand on est adolescent, c'est toujours l'apocalypse, mais quand on est adolescent, ça l'est particulièrement. Et surtout quand ça se fait, je vais dire, de manière extrêmement violente. Est-ce que ça a changé ? Vous dites tout changé, c'est beaucoup. Tout changé, le lendemain de la mort de mon père, par exemple, j'ai tout de suite voulu écrire sur ça. Et je me suis vu prendre mon stylo, mon petit papier à carreau et tout ça, et je me suis trouvé, mais d'une obscénité, sens. C'est la chose la plus obscène de ma vie. Il y avait pour vous une impideur ? Plus que ça, une bêtise, une prétention, une obscénité, tout ce qu'on peut mettre de... Et voilà, j'ai refermé le stylo, et ce n'est pas que ça m'a bloqué, parce que ce n'était même pas une question d'être bloqué, c'était une question, ça m'a rendu l'idée de l'écriture obscène et impossible. Il y avait l'idée d'une trahison ? Non, l'idée de la vanité, d'une prétention. Il faut être... d'une prétention, mais... et d'une idiotie totale, quoi. Donc, ça m'a vacciné pendant longtemps, ça. Et au fur et à mesure, en même temps, voilà, il y a eu les beaux-arts, et puis au fur et à mesure, je remettais des mots dans les tableaux, tout ça, je mettais des trucs. Et puis... Et puis, voilà, ça revenait petit à petit, puis je ne pouvais pas m'en... J'avais un compte à régler avec ça, et ça a pris du temps. Ça a pris du temps, notamment, oui, de... je dirais de 17 à 30 ans, en fait. De 17 à 30 ans, ça a été le... Ben voilà, j'ai fait... Après, j'ai fait d'autres choses. C'était très bien. Il y a eu des petits boulots. Pardon ? Il y a eu des petits boulots pour gagner sa vie ? Oui, il y a eu des... Voilà, et puis... Oui, puis, enfin, c'est des âges où ça passe très vite aussi, parce qu'on fait plein de choses, et puis parce que, voilà, il y a plein de choses à vivre, et c'était très bien. Il n'y a pas de... Mais il y avait toujours cette question de l'écriture comme une espèce de... d'un compte pas réglé. Et puis, voilà, je me suis retrouvé au chômage à 30 ans. J'avais été pion, j'avais fait tout un tas de trucs. Alors, la question, c'était, est-ce que je passe un KPS d'art plastique ou pas ? Je l'ai passé une fois. Dieu merci, je ne l'ai pas eu. Et puis, la fois d'après, je me suis dit, non, il faut... Il faut que je mette les pieds dans le plat avec ça, ça. Il faut que j'écrive, il faut que je... Si je n'ai rien à faire là-dedans, au moins, je préfère être au clair avec moi-même sur ça. Je ne veux pas avoir ce regret ou le remord de me dire que je ne serais pas allé au bout de ça. Et donc, je m'y suis collé. Je travaillais vraiment d'arrache-pied sur ça. Et puis, plus le temps passait, je me suis laissé un an, c'était en 97. Je me suis laissé un an, je me suis laissé jusqu'à septembre 98. Et je me suis dit, c'est en septembre 98, il n'y a rien. Et j'ai écrit, mais vraiment comme un forcené. Et c'est une période aussi où je faisais beaucoup la fête et je buvais beaucoup, donc c'était un peu compliqué. Ça s'est calmé ? Oui, ça s'est calmé. L'âge avec l'âge, justement. Et voilà. Et en juin 97, j'avais écrit deux livres, enfin deux textes que j'ai jetés, qui n'étaient vraiment pas bien. Et juin m'étant laissé jusqu'à septembre, je me suis dit, bon, c'est mort. Mais vraiment, ça a été plutôt une bonne nouvelle. C'était à la fois très triste, parce qu'il faut faire un deuil de ça, mais en même temps, très heureux, parce que ça fait un fantasme de moins, donc c'est très bien. C'est quelque chose d'un peu plus léger dans la vie. Et puis, voilà, puis loin d'eux est arrivé comme ça, puis après, les choses se sont enchaînées. Et vous vous êtes retrouvé écrivain. À écrire des livres, parce que se dire... Moi, il m'a fallu dix ans avant d'assumer de me dire écrivain. Quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, même maintenant, j'ai un peu de mal à dire écrivain. Je trouve ça... Dix ans, c'est-à-dire que... Jusqu'à des hommes, à peu près ? Oui, à peu près. Après, j'avais du mal à quand même... À ne pas dire que vous publiez régulièrement chez Minuit. Que ce soit des romans, des récits, du théâtre. Mais dire écrivain, pour moi, c'est autre chose. Écrivain, je ne sais pas, c'est des gens... C'est une façon d'être dans la vie. Moi, je... Je ne sais pas. C'est un côté un peu chic, écrivain. Et moi, je ne sais pas, j'écris des livres... Pourquoi vous n'auriez pas accès à ce chic ? Oui, parce que ça ne m'intéresse pas, je n'en veux pas, en fait. Je ne sais pas, je me sens... Vous vous sentez imposteur, encore aujourd'hui ? Non, je ne me sens pas... Je trouve que c'est quelque chose d'un peu solennel, un peu figé, un peu tout ça. Et moi, j'aime bien faire des pas de côté. Je n'ai pas envie qu'on m'attrape. Je ne suis pas un papillon. Je n'ai pas envie qu'on me mette comme ça. Écrivain, ça a un côté... Non, ça sent le formule. Ça ne va pas du tout. Si je suis votre voisin dans l'avion ou dans le train, et je vous demande ce que vous faites, vous me répondez quoi ? Je vous réponds que j'écris des livres. La question d'après, c'est quel genre ? Des romans ? La question d'après, c'est des polars ? Non, pas des polars. Quel genre de romans ? Et je ne sais pas quoi répondre. Ne répondez pas, c'est bien. Laissez des points de suspension. On va, comme on est en train de le faire déjà, mieux vous connaître jusqu'à quelle heure ? On se laisse une heure et demie en tout, Laurent Mauvigné. Et on va vous retrouver en 2011. J'étais venu vous voir à Toulouse pour une émission sur France Inter qui s'appelait L'Atelier, où je suivais des artistes, des écrivains en création. Vous étiez en train d'écrire autour du monde. Et nous étions dans votre appartement toulousain. Est-ce que vous voulez bien qu'on fasse une petite plongée dans le temps et qu'on remonte à cette année 2011, écriture d'autour du monde ? Laurent Mauvigné. L'atelier. On va où, là ? On va aller dans mon bureau, là où je travaille. Ce qui est mon bureau, mais qui fait aussi chambre, qui est en fait la mezzanine, parce que la maison n'est pas très grande. Et donc voilà, le théâtre des opérations. Donc on est à l'étage, une mezzanine. Ça s'appelle une rochelle, en fait. Une rochelle ? Oui, parce que les mezzanines, c'est plus petit. Là, ça fait 20 mètres carrés, et donc ça s'appelle une rochelle. Alors le bureau. Ce petit bureau, je l'ai depuis l'enfance, en fait. J'ai écrit mon premier texte dessus, je ne sais pas, à 8 ans, quoi. J'ai écrit tout sur ça. En même temps, ce n'est pas un bureau d'enfant, c'est une vraie table. C'est un vrai bureau d'adulte. Petit garçon, vous deviez être perdu, là. Non, parce qu'on était deux. Moi, j'étais sur le côté droit, et mon frère était sur le côté gauche. Et donc, on avait chacun notre petit tiroir avec nos petits secrets dedans. Et donc voilà, ce bureau, il m'accompagne depuis super longtemps. C'est une forme de fétichisme ? Oui, c'est une forme de fétichisme, un petit peu. Évidemment, comme j'ai eu ma période de Beaux-Arts, il y a eu beaucoup de coups de cutter. J'ai dessiné, j'ai peint, j'ai tout ça dessus. Donc évidemment, il a... Il s'en souvient. Il s'en souvient. J'ai un peu fatigué le bureau. Vous avez ouvert des petits cahiers sur votre bureau à côté de votre ordinateur géant. Globalement, j'écris directement à l'ordinateur. Les cahiers, tout ça, ça me sert pour les notes, en fait. Donc là, ce qu'on a sous les yeux, je peux me permettre d'y toucher ? Bien sûr. C'est pas sacré ? Non, c'est pas sacré, on peut y aller. C'est un petit cahier... C'est un notebook très simple. Écrit au crayon à papier. Je voudrais que vous me lisiez le début de ce qu'il y a sur ce cahier. Je sais très bien que c'est du brouillon. Mais je voudrais voir ce que ça donne. Alors, ouais, parce que c'est comme ça. Je sais que c'est dur ce que je vous demande. Oui, c'est dur parce qu'en plus, je mets très peu de points quand j'écris comme ça. Parce que là, on se souvient donc que vous écrivez ça dans la vie. Ouais. Et lorsqu'il a lancé le signal de détresse, Juan savait que c'était trop tard, qu'il vivrait ce qu'il avait redouté et repoussé comme une probabilité qui ne les toucherait pas, eux, même si dans ces eaux près de la Somalie, du Yémen, il savait bien que c'était dangereux et il savait aussi que c'était une zone très surveillée, très contrôlée. Alors le risque, oui, le risque. Mais quand on part sur un catamaran pour faire un tour du monde, on se dit que des risques, il faut en prendre forcément sa part. Et depuis deux mois qu'on était partis, le voyage était... Voilà. Voilà, Laurent Meubier, il y a quelques années, ça vous semble loin, dans son bureau chez lui, j'avais découvert un mot ce jour-là. C'était La Rochelle, c'est ça ? La mezzanine un peu plus grande. Ce petit bureau d'enfants est touchant parce que je ne sais pas si vous l'avez toujours, si vous écrivez toujours dessus. Oui, parce que vous avez beaucoup parlé de l'enfance, vous en parliez au début de cet entretien, vous avez même dit à une époque que l'enfance et l'écriture, quand vous étiez enfant, parce que Laurent Meubier écrit quasiment à partir de 8 ans quand on lui offre Le Bon Petit Diable, vous l'avez ça aussi souvent raconté, vous disiez que quand vous écriviez, au moins là, vous ne mentiez pas. Comme si l'écriture, d'une manière très belle, peut-être un peu naïve, et c'est beau, peut-être innocente, l'écriture était le lieu de la vérité. Vous diriez ça aujourd'hui encore ? Disons qu'un lieu où on tend à mentir moins, peut-être. Que dans la vie. Que dans la vie. Ah bah oui, dans la vie, on ne fait que ça. Non, mais c'est vrai, on ne fait que ça tout le temps. Enfant ou adulte. Oui, enfant ou adulte, on est toujours en train d'imiter des choses. Alors, je ne veux pas dire que l'écriture est forcément un lieu de vérité, parce que la vérité, qu'est-ce que c'est, etc. On se rapproche de soi, quoi. Mais voilà, où on essaie un petit peu de se rapprocher de soi. Alors, évidemment, on n'échappe pas à plein d'autres masques, d'autres vanités, d'autres, etc. Mais au moins, on peut travailler avec ça. Essayer de faire tout. C'est aussi pour ça, par exemple, que je n'aime pas dire écrivain, parce que pour moi, il y a quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'est l'art. L'art, c'est pour enlever les panoplies. On passe notre vie à mettre des carapaces, à s'inventer des rôles qui correspondent à des situations sociales. Alors, on est un bon mari, on est un bon collègue de travail, on est un... Tout ça, enfin... Et alors, voilà, l'écrivain, ou je ne sais pas quoi. Alors qu'en réalité, c'est vrai pour l'écriture, mais je pense que c'est vrai pour l'art en général. Quand on est en train de le faire, c'est-à-dire, travailler à faire quelque chose, ça prend beaucoup de temps. Avant d'écrire, il faut écrire beaucoup avant d'écrire, d'être en train d'écrire. Pour moi, il y a aussi cette question, c'est quoi être en train d'écrire ? Parfois, je me vois, dans le geste d'écrire, je me vois encore un peu trop écrivain. C'est-à-dire, là, c'est quand je parfume un petit peu tout, pour faire joli, tout ça. Oui, oui, je crois. Et il y a ce moment, il faut se débarrasser de ça, où quelque chose va être un peu plus brut, un peu plus... C'est pour ça que je dis vrai, mais peut-être c'est idiot de dire ça. Ne pas se regarder écrire. Voilà, être dans la chose qu'on est en train de faire, ça ne veut pas dire qu'on touche à quelque chose forcément de plus profond, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est d'essayer d'aller vers quelque chose de cet ordre-là. Quand je vous ai vu dans... Sur votre Rochelle, j'ai du mal à te dire le mot, pardon. Non, mais ce n'est pas grave, on peut dire Melzani. Je n'ai pas d'action. J'ai été impressionné, parce qu'il y a ce petit bureau, vous imaginez, avec un mur devant lui, et Laurent écrit vraiment une bonne partie de la journée. Je ne sais pas si vous travaillez encore la nuit, ou peu importe. Il y a ce devoir d'écriture pour arriver au livre que Laurent publie. Je ne suis pas sûr que tous les écrivains travaillent de cette manière. En tout cas, il y a une manière presque monastique. Vous n'avez pas aimé cet adjectif qu'a Laurent face au travail. Je me souviens, je vais me permettre d'évoquer un souvenir personnel, un souvenir tout court, un dîner, un soir chez des amis. la discussion arrive sur qu'est-ce que c'est que d'être écrivain, et tout le monde est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, un écrivain, ça a changé. Il fait aussi des chroniques à la télé, il a plusieurs chroniques dans la presse écrite, il a le droit de faire plein de choses, et je me suis un peu élevé contre ça en disant, non, moi j'ai vu Laurent Mauvignier au travail, il est face à son mur, sur son petit bureau, sur sa Rochelle, et il ne fait que ça. Il y a un côté bon qu'à ça, comme disait Beckett quand on lui demandait pourquoi écrivez-vous chez Laurent Mauvignier, non ? Oui, je suis à l'école là-dessus. Je ne sais pas si c'est à l'école, mais... Après, je crois qu'il y a plein de façons d'être écrivain, et ce qui est faux, je pense qu'il y a toujours eu des écrivains, par exemple Balzac, qui avaient besoin d'extérieur, Flaubert, non, Balzac, oui, et après, ce n'est pas mieux ou moins bien, c'est comme ça. C'est aussi comment chacun exprime sa nature, sa façon d'être dans la vie. Il y a des gens qui sont plus mondains que d'autres, qui ont besoin d'aller faire des chroniques à la télévision. Je veux dire, moi, je vois ça, ça me sidère, mais bon, après, c'est entre moi et moi, c'est juste parce que je ne me vois pas du tout faire ça, mais pourquoi pas ? Je pense qu'il y a plein de façons... Tu ne me vois pas chez Ruckier ? Moi non plus. En même temps, je vous rassure, la proposition n'a pas été faite, donc je n'ai pas eu le plaisir de refuser encore. Mais par exemple, ce serait complètement impossible pour moi, des choses comme ça. Mais parce que... Après, dans le rapport au travail, moi, j'ai besoin de concentration, je ne sais pas comment appeler ça autrement, ce n'est pas ni un calcul ni quoi que ce soit, c'est simplement l'impression que ça résonne mieux pour moi, que j'entre plus facilement dans mon travail dans ce rapport à l'écriture. Une fois encore, ce n'est pas pour faire écrivain, parce qu'on pourrait dire que c'est presque une caricature de l'écrivain, un peu comme ça, alors que ce n'est pas ça, c'est juste que sinon, il y a des écrivains, par exemple, qui ont besoin d'aller travailler dans des cafés, qui écrivent... Moi, je ne peux pas, moi, dans des cafés, je vais boire des coups, je ne peux pas. On a beaucoup dit ça de sa route, oui. Oui, mais moi, c'est quelque chose que je ne pourrais absolument pas faire. Il faut les murs. Prendre des notes, mais moi, voilà, pour moi, c'est un travail qui demande d'être dans un espace fermé, silencieux, j'écris avec les boules de caisse, j'ai besoin de... Oui, j'ai besoin d'être dans un... Mais bon, après, chacun... Enfin, je ne sais pas si... Ce qui ne veut pas dire que j'ai besoin de faire que ça, parce qu'il y a en même temps quelque chose qui est très lié à l'extérieur, c'est que je passe beaucoup de temps dehors et je passe beaucoup de temps à observer. Pour moi, ça fait partie de l'écriture aussi, mais c'est une autre façon de le vivre. Il y a des écrivains qui sont plus ou moins des ogres et des prédateurs qui ont besoin de regarder les autres vivre pour que l'inspiration vienne. Est-ce que vous êtes de cela ? J'ai tendance à penser que ce n'est pas tout à fait vous de tout prendre aux autres. Ça dépend de ce qu'on appelle prendre aux autres. C'est-à-dire, je n'ai pas l'impression de prendre... Je n'ai pas l'impression de manipuler ou d'être un... Mais en même temps, forcément un peu, parce que je me souviens, c'était pour la fin de seul. Je n'arrivais pas, je ne trouvais pas, il y a un truc que je ne trouvais pas. Et un après-midi, je vais chez des amis et puis ils reçoivent une jeune femme qui vient les voir qui était complètement paniquée parce qu'elle était en train de se séparer avec son compagnon et en fait, elle s'était aperçue qu'il venait de lui voler ses clés et donc il pouvait rentrer chez elle quand il voulait et elle était terrorisée. Et là, j'avoue que ma première pensée, ça n'a pas été, la pauvre, c'est terrible, c'était, c'est super, chouette. Chouette, c'est exactement ça que je cherche. Donc, sur ça, je plaide coupable quand même. Tout à fait légitime, on vous comprend, on aurait fait la même chose si on écrivait. Oui, parce qu'en même temps, de toute façon, les moments vraiment de travail très intense, c'est aussi des moments où on ne pense quand même qu'à ça ou même si on croit ne pas y penser, on est vraiment focalisé sur ça et vous prenez le métro, vous êtes dans la rue, vous faites du vélo, vous n'importe quoi, tout devient matière. Oui, il y a quand même quelque chose. Je ne sais pas si c'est plutôt une question de prédation, peut-être un peu, mais il y a une boulimie, il y a quelque chose de la façon dont les gens sont habillés, un détail. Ça n'est pas simplement une action, ça peut être une couleur. Ça peut être, voilà, c'est pas... C'est en ça que c'est pas la manipulation de quelqu'un, c'est pas toutes les polémiques qu'on a pu avoir sur l'autofiction, sur la façon dont on s'empare de la vie des uns et des autres, en les nommant, sans les nommer, mais qu'on les reconnaisse. C'est pas ça. Ça peut être, par exemple, la façon dont quelqu'un va regarder quelqu'un d'autre. Ça peut être des choses comme ça, j'allais dire, très impressionnistes. Mais ça peut aussi complètement intégrer des comportements, des histoires, de tout. Enfin, tout peut, dans ces moments-là, tout peut faire... Tout peut servir, tout peut transformer. Il y a une comédienne qui vous aime bien, je pense que vous l'appréciez aussi, elle s'appelle Isabelle Carré. Alors, elle n'est pas avec nous, je suis désolé, elle joue. Mais Nicolas Laffitte et Pierre Morales sont allés la rencontrer. Elle a écrit Les Rêveurs, elle vient écrire son premier livre, vous l'avez lu, je pense. Vous l'avez appréciée ? Oui, oui, oui. Elle raconte beaucoup de sa propre histoire, sans s'interdire une part de romanesque, mais il y a les parents, les parents absents, entre guillemets, et la souffrance qu'elle a pu vivre. Qu'est-ce qui vous a touché dans Les Rêveurs, Isabelle Carré ? En fait, la première chose qui m'a touché là-dedans, c'est que... ça correspondait... En fait, quand son livre est sorti, ça correspondait à un moment où moi, j'étais en train de travailler déjà depuis un an ou deux sur un truc qui ne sera pas le prochain livre parce que ça va prendre beaucoup de temps, sur mes propres souvenirs d'enfance, par bribes, j'écris des trucs, etc. Et je ne sais pas trop comment le faire. Et en lisant son livre, je me suis dit, je trouve qu'elle s'en sort bien. il y a des solutions qui sont pas mal et je trouve qu'il y a une intelligence de la forme et de ce rapport fiction-autobiographique, du rapport à la pudeur qui me... Voilà, que j'ai trouvé... Ça m'a touché, j'ai trouvé ça bien. Eh bien, on écoute et on regarde Isabelle Carré. En fait, j'avais déjà lu quelques romans de Laurent Mouvigné, dont par exemple La foule ou dans la foule ou loin d'eux. Voilà, et en fait, quand je l'ai entendu à la radio, j'ai eu une espèce d'angoisse terrible parce que j'ai senti qu'il se confiait d'une façon peut-être plus... Il allait plus loin que ce qu'il avait imaginé dire au départ. En l'occurrence, il parlait d'un fait de sa famille qui le touchait profondément et j'ai senti cette émotion à travers les ondes et je me suis inquiétée pour lui. Et surtout, ce que ça racontait pour moi, c'était une question qui m'habite depuis longtemps et qui est présente dans les rêveurs. Est-ce qu'il faut aller au-delà des apparences ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'il faut garder secret ? Jusqu'on peut aller en fait ? À quel endroit il faut absolument préserver ce jardin secret ? Et quand on est un artiste qu'on crée, qu'on écrit, ce n'était pas mon cas à l'époque encore, mais le sentiment que parfois cette blessure est fondamentale pour continuer à dire des choses et que c'est même elle en fait qui vous constitue et qui fait que vous avez envie de coucher plein de mots sur du papier, de raconter en faisant des détours finalement ce cœur, cette chose-là, cette blessure, mais sans le dire. Est-ce que si on le dit, on n'a plus rien à dire après ? Est-ce que l'inspiration s'éteint ? Et donc, je lui ai parlé de ça, je lui ai dit mais moi, j'ai très peur aussi le fait d'être arrêtée avec le métier que je fais quand même, de ne pas poursuivre mon fil. Il m'a parlé de la confiance incroyable qu'il avait dans l'écriture. J'ai essayé de le cuisiner là-dessus, alors peut-être vous y parviendrez mieux que moi, mais à quoi correspond cette confiance ? En fait, ça m'intéresserait. D'où vient cette confiance ? Est-ce que c'est le fait d'avoir écrit tous ses livres et de voir que oui, que chaque fois ils sont reçus ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de très intime ? Est-ce que c'est sa confiance face à lui-même quand il écrit et le fait que ça sort et que ça sort comme il a envie d'entendre les choses ? Je n'en sais rien, j'ai essayé mais je n'ai pas eu de réponse. Vous allez répondre mon petit garçon. C'est ce que je me dis en l'entendant, je me disais merde, il va me cuisiner. Ce n'est pas moi, c'est Isabelle Carré. C'est beau d'ailleurs de dire qu'il faut avoir confiance dans l'écriture à quelqu'un qui vient d'écrire son premier roman et qui a peur visiblement de ne pas réussir à écrire un autre roman et qui a envie. On sent qu'elle n'est pas dans l'écriture. Elle a suivi un atelier avec Jean qui l'a débloqué parce que c'est des années elle aussi qu'elle avait ça en elle et qu'elle éprouvait le besoin de sortir ça par l'écriture. Est-ce qu'aujourd'hui, quelques semaines ou mois, je ne sais pas quand vous vous êtes vus, vous réussissez à mettre des mots sur la confiance dans l'écriture qui est la vôtre ? La conversation qu'on a eue, c'est marrant que ça l'ait marqué parce qu'elle me l'a dit au moment où on a parlé de ça et moi, ça me paraissait totalement naturel de dire ça et pas du tout il n'y avait pas de quoi mais je comprends effectivement quand on écrit son premier livre quand il se trouve qu'il y a quelqu'un pour le publier puis des gens pour le lire etc. On se dit bon, la posture ayant ses limites forcément soit on ne va pas réussir à écrire le deuxième ou soit ça va se voir et c'est vrai que c'est une angoisse pour plein d'écrivains le deuxième livre mais bon qu'il se rassure il y a l'angoisse du troisième du quatrième du cinquième etc. L'apaisement n'arrive jamais Non, parce que l'angoisse elle se renouvelle puis on écrit aussi grâce à ça mais la question de la confiance oui elle donne la réponse d'ailleurs elle le dit elle parle de l'intimité est-ce que c'est quelque chose qui vient parce qu'on a écrit plusieurs livres alors ça la réponse est non mais clairement non qu'est-ce que vous voulez dire c'est-à-dire que les j'allais dire la suite des livres l'empilement des livres on les voit ils sont là oui il commence à y en avoir quelques-uns quand même il y en a 14 à peu près c'est pas ça qui me donne confiance c'est parce que j'ai confiance qu'ils peuvent être là c'est plutôt une conséquence qu'une cause dans le rapport non la confiance c'est un oui c'est quelque chose de simplement je sais pas si c'est une histoire de lieu de vérité pour reprendre mais c'est la sensation que moi ma colonne vertébrale est là que quelque chose de c'est l'endroit où j'ai l'impression que ça dérive le moins où c'est le moins vous êtes le plus construit construit en même temps c'est dit ça ce serait je ferais pas je vais pas donner l'impression ouais comme ça je suis bien tranquille comme ça non c'est pas construit comme ça c'est plutôt un endroit où l'atome il est là c'est l'endroit qui est peut-être le plus où la résistance à tout le reste est la plus forte c'est une sorte d'endroit c'est même pas une question la confiance elle est comment dire ça je me dis tant qu'il y aura oui il y a quelque chose qui se tient là une espèce de nœud il y a une alors ça c'est marrant d'ailleurs de penser à ça parce que pendant des années avec mon vieux compagnon Tanguy Vielle des éditions de Mimi on était tous les deux on a commencé on était à Tours on avait on voyait beaucoup François Bon et dans un livre de François Bon il y a une phrase qui venait comme ça qui parle du nœud noir qui se forme en soi et Tanguy et moi on a dans tous nos premiers livres cette expression là on l'a collée tous les deux et on en a parlé pendant des années de ça et au fond ce nœud noir qui se forme cette espèce d'endroit indépliable ce serait peut-être ça la confiance mais parce que le mot de confiance il me gêne dans la conversation avec Isabelle ça avait un sens parce que c'était voilà parce que justement je voyais tellement son doute à elle que je dis ben non moi ça je crois que j'écrirai toute ma vie par exemple je n'ai jamais eu le truc de la page blanche la peur de ne pas savoir quoi écrire parce que même si à un moment je crois que si ça m'arrivait je me mettrais à décrire tout ce qu'il y a autour de moi mais il y a quelque chose comme ça qui n'arrive pas à se taire et qu'il faut entretenir comme cette espèce de feu ça crée ça crée pour soi mais après non et puis ça peut aussi se transformer ça peut prendre d'autres formes il y a plein de mais je ne sais pas on rassure Isabelle Carré si on la voit ah oui ça va continuer je vais la plus je vais la rassurer tout va bien tout va bien non mais en même temps je trouve qu'elle a une belle inquiétude avec ça parce qu'elle a une inquiétude avec laquelle on fait il y a des inquiétudes qui nous tuent il y a des inquiétudes qui rongent et qui font qu'on qui font qu'on fait rien et il y a des inquiétudes qui nourrissent et je pense que dans son cas je crois qu'on est plutôt parti sur une inquiétude heureuse ce qu'elle craignait aussi c'est qu'après avoir dit révélé beaucoup de choses d'elle et avoir dit beaucoup de choses intimes elle a peur que ce feu là justement s'étouffe soit étouffé et qu'il n'y ait plus rien derrière ce qui n'a pas été votre cas ce qui n'est pas votre cas non et puis je crois que ce n'est pas possible parce que ce qui est ce qui est formidable avec les mots c'est qu'en réalité ils sont très très incapables ils sont très pauvres et très ils peuvent absolument se substituer à rien ni du vécu ni de ni même ce qu'ils veulent dire le mot maison n'est toujours pas une maison et et comment on fait vous voyez par exemple si on veut écrire sur la notion de maison sur l'idée de la maison qu'est-ce qui peut être qu'est-ce qui peut le mot maison il il sera jamais il sera jamais réconfortant comme une maison il sera il y a tellement de choses je veux dire la réalité de qui entre on peut écrire 10 000 livres avec ça vous dites souvent ça par exemple si vous deviez décrire cette scène vous devant un public ou nous devant un public vous ne diriez pas je suis devant un public vous pourriez parler des lumières vous pourriez parler de la couleur de nos fauteuils vous parliez de prendre des pas de côté de faire des pas de côté c'est souvent le détail qui fait surgir à la fois un rythme et une situation chez vous mais oui mais c'est justement c'est par exemple dire voilà le public ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire en soi il y a des gens là on voit des silhouettes on pourrait parler de la lumière on peut parler de plein de choses ce qui est très paradoxal dans l'écriture c'est que souvent il faut se débarrasser des mots trouver un langage qui ne soit pas de l'ordre de la communication parce qu'on peut dire effectivement on peut faire ça compte rendu comme ça public écrivain très bien mais c'est pas c'est pas ça ce qu'on vit l'expérience de ce qu'on vit elle n'est jamais là-dedans elle est toujours plus sensible c'est de trouver et parfois moi quand je lis des romans des uns et des autres parfois je suis un peu agacé par ça les romans de qui ? non je ne vais pas dire de nom on le perd mais j'en connais vous voyez par exemple je prends toujours cet exemple là quelqu'un va nous dire il court il descend comme ça il descend dans le métro et il se lance dans la rame de métro alors moi ça ça me dérange et vous il y aura l'odeur du métro d'abord ben oui il y aura l'odeur parce que dire il descend il court dans le métro il chope le métro ben très bien mais ça compte je trouve que là l'écrivain ne fait pas son boulot parce qu'il demande au lecteur de faire son boulot c'est à dire il va compter sur le fait que le lecteur a déjà pris le métro pour faire pour créer pour créer la sensation comment vous feriez pour raconter ce gars ou cette fille qui descend le métro ben déjà j'utiliserai pas le mot métro le moins possible en tout cas vous diriez quoi ben je sais pas il s'enfonce dans le couloir j'essaierai de décrire comment est le couloir effectivement les odeurs la sensation des corps qui repoussent le corps qui repoussent le corps les gens prenez une feuille là vous êtes en train d'écrire trouver la perception du mouvement de ça je me dirais par exemple je me dirais que la première chose c'est un mouvement je me dirais que c'est pas quelqu'un qui descend c'est comment puis quel point de vue je vais utiliser pour ça est-ce que je suis le point de vue du personnage ou est-ce que je suis le point de vue de quelqu'un qui regarde le personnage est-ce que je suis je sais pas il y a tellement 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 mais la question s'est posée quand vous avez écrit ce que j'appelle oubli une seule phrase et pourtant un livre où il est question c'est un fait divers au départ là aussi vous auriez pu faire comme vous le disiez de la communication et raconter les choses telles qu'elles se sont passées ce serait pas très intéressant et vous avez réfléchi évidemment en tant qu'écrivain à une forme particulière je pense que celui qui a dit et qui a joué ce texte Denis Podalides parlera mieux que moi bien sûr de cette sensation physique de l'écriture de Laurent Mauvignier il est interrogé toujours par Nicolas Lafitte il ne sait pas quand vient la première claque sur le visage mais il sait que soudain on ne peut plus avancer devant il y a un mur de conserve il se retourne et esquive les premiers coups il essaie de dire ça suffit je veux partir lâchez moi il sait qu'ils vont lui casser la gueule parce qu'il le voit la façon qu'ils ont de s'envoyer des coups d'oeil entre eux pour se motiver ils s'amusent ils font semblant de se mettre en colère et le retiennent des mains des bras par les épaules et une main le gifle qu'il essaie d'éviter mais le plus vieux se met en colère en le traitant de pédale et lance son poing le nez éclate et le sang coule jusque sur la lèvre un instant il a peur de s'évanouir pas un mot ni un geste ça résonne dans sa tête comme le son d'une sirène qui sifflerait trop près et trop fort le sang coule dans sa bouche ça reflue sa langue lèche le flot de sang la surprise du sang sur ses doigts il se répète ils vont me casser la gueule et pourquoi ça tombe sur lui il ne sait pas et toute cette phrase ce mouvement de phrase évidemment ce que j'appelle ça n'est qu'une seule phrase et c'est une phrase qui ne commence pas et qui ne finit pas donc tout le travail nous avons le travail d'acteur que j'ai dû faire c'est sur le ménagement du souffle l'organisation du souffle et à quels endroits on pouvait respirer et en fait là en reprenant le texte pour la quatrième ou cinquième fois je me rends compte qu'il faut apprendre par coeur véritablement les virgules parce que c'est aux endroits que lui il a décidé grâce aux virgules qu'il est vraiment important et de respirer de laisser les suspens plus ou moins long parce que c'est comme ça que je pense l'attention est maintenue c'est comme si à chaque ponctuation il y avait une sorte de petit ballon qui suspendait la phrase et qui permettait et à l'acteur de continuer de poursuivre sur la même lancée la première et au spectateur de se rendre compte quasiment inconsciemment qu'on n'en a jamais fini que la phrase n'est pas finie et donc et c'est ce qui permet parfois de libérer par exemple une grande une un grand influx de violence comme ici et ils le retiennent par exemple là ils met ils le retiennent virgule alors qu'on aurait dit plutôt ils le retiennent des mains des bras par les épaules ils le retiennent virgule des mains des bras par les épaules déjà cette façon de retenir on sent déjà toute la violence de la rétention qu'opèrent les vigiles sur le personnage et il a virgule mais le plus vieux se met en colère en le traitant de pédale et lance son point donc tout ce membre de phrase amène la levée du point donc vous en l'entendant ou en le lisant ou en le disant vous sentez le point levé et ensuite virgule le nez éclate et le sang coule jusque sur la lèvre donc la virgule entre le moment la levée du point et ensuite le nez éclate toute la violence l'impact il est entre les virgules il n'est pas dit donc ce n'est pas descriptif c'est purement suggestif et c'est cette façon de capter la violence d'un coup de poing uniquement par des moyens stylistiques qui moi fait l'attachement profond que je peux avoir à ce texte une masterclass en direct c'est passionnant d'écouter un acteur comme Podolides un de nos meilleurs acteurs analyser pas le texte en soi mais la manière dont on va en rendre compte la manière physique de rendre compte des textes de Movinier c'est vrai que lui il fait partie de ces gens qui ont qui ont une sensibilité rare parce que c'est non seulement un bon acteur mais c'est aussi un bon écrivain il écrit bien oui il écrit bien et donc je pense qu'il est très sensible à cette question de la ponctuation et je trouve qu'il en parle très bien d'ailleurs mais tout le monde n'est pas sensible à ça d'ailleurs par exemple pour ce que j'appelle Oubli c'est quelque chose que j'ai énormément entendu quasiment à chaque fois c'est ce livre qui n'a pas de ponctuation qui est faux ce qui est complètement faux il n'a que ça il n'a que de la ponctuation ça accroche aux virgules les virgules sont une ponctuation il n'y a pas de point certes mais c'est un des textes sur lesquels j'ai le plus travaillé cette question il dit une chose essentielle qui reprend cette idée du gars qui descend dans le métro que vous preniez à dessein il y a quelques minutes j'ai oublié ce que je voulais dire mais ça arrive ça avait l'air bien je trouvais que le début était bien ça va revenir tout de suite vous savez ça peut arriver alors en radio on envoie un disque par exemple mais là on est vraiment tous les deux sur un plateau face aux marseillais oui voilà exactement ça revient surtout pas descriptif mais dans la suggestion c'est exactement ce que vous essayez de faire à chaque livre tout à fait oui c'est d'essayer de trouver une forme qui soit qui elle même nous montre les choses je ne sais pas il l'a très bien dit alors je n'ai pas grand chose à rajouter en fait parce que c'est vraiment ça c'est vraiment pour moi le problème des descriptions c'est que tout de suite on vient dans des choses qui sont ou trop littéraires ou un petit peu convenues ou un peu plan plan bon description effectivement on en pourrait dire bon le vigile donne un coup de poing à l'autre on peut le décrire mais ce qui est intéressant c'est de le mettre pour le lecteur pour l'auditeur pour celui qui voilà de donner une expressivité il ne s'agit pas forcément d'être expressionniste avec ça mais en tout cas de trouver quand même quelque chose qui fasse que la phrase la phrase et ce qu'elle décrit vivent ensemble oui ça s'appelle être un peu expressif je suis en train de regarder en même temps que vous nous racontez l'écriture de ce livre ce que j'appelle oubli effectivement chaque page il y a énormément de ponctuations des virgules des points d'interrogation il dit qu'il a eu du mal à apprendre le texte de l'IDES parce qu'il éprouvait trop de sensations à la fois c'est plutôt un compliment ça aussi ah oui je le prends très bien ça va c'est comme du gibier ça bouge tout le temps Mauvigné mais j'y veille ça c'est vrai mais c'est une question il y a il y a beaucoup de livres qui sont écrits alors c'est des livres qui peuvent être très bien par ailleurs mais moi qui ne me touche pas en tout cas qui sont écrits on a une phrase type en général ça fait nanana et puis vous avez la même phrase comme ça qui se répète collé collé comme ça alors moi je m'ennuie je m'endors même au bout de deux pages du coup chez vous ça fait comment alors ? je sais pas j'essaie de casser ça en permanence quand il y a ce mouvement là c'est bien mais je me dis bon il faut pas voilà c'est un problème rythmique c'est un problème de musique presque donc comment on va essayer même si on prend par exemple cette phrase là comme une sorte d'arc sur lequel on pourrait comment on va essayer de varier ça comment on va essayer de faire qu'on puisse retourner ça qu'on puisse s'amuser un peu comme avec je sais pas avec quelque chose qu'on ait en bouche ou à l'oreille qui soit qui est en soi qui procure une jouissance déjà pour elle même et puis après si ça raconte quelque chose tant mieux mais souvent vous dites que l'histoire arrive après avoir trouvé la forme ça me fascine je pensais qu'un écrivain pensait d'abord à une histoire ou à des personnages il y a plein d'écrivains qui pensent qui ont une histoire un bon pitch c'est pas votre cas pas systématiquement non moi c'est d'abord c'est souvent une sensation c'est un voilà c'est comment les mots quelque chose donne une impulsion en fait et à partir de là c'est pour ça moi je suis obsédé par les détails aussi vous parlez comme un musicien oui mais parce que c'est il faut un swing oui c'est ça il faut quelque chose comme ça et à partir de là les images vont naître les situations vont pouvoir commencer à exister et ça travaille ensemble à un moment dans mes premiers livres j'étais très énervé contre certains journalistes qui me disaient en faisant un compliment d'ailleurs c'était un compliment mais me venait renouveler le roman psychologique alors ça m'énervait parce que du roman psychologique du coup il me parle je comprends pas j'ai pas du tout l'impression de faire ça et alors pour moi la question c'est que cette mise en rythme de la langue permet de de passer par la psychologie mais aussi par la sociologie par tout ce qu'on veut en vous limiter en vous disant ça oui pour moi c'était comme si le carcan et trois voilà je me dis bon c'est il y a peut-être oui j'ai rien contre le roman psychologique c'est quand même la littérature française a produit des merveilles avec ça c'est pas la question mais mais c'est que pour moi la psychologie fait partie d'une chose qu'on peut embarquer dans un mouvement qui est bien plus large que ça et par exemple c'est pour ça quand on dit comment on ferait pour parler d'ici maintenant avec cette question de phrase et de rythme en passant par des détails on va pouvoir essayer de trouver l'image ce que vous dites souvent c'est ce que j'aime le plus ce sont les détours en tout cas moi écrivain maubinier je prends des détours ouais mais parce que il se trouve que j'ai tellement galéré en essayant d'écrire pendant longtemps que je sais bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas écrire que personne ne sait écrire qu'est-ce qui ne peut pas s'écrire ? j'allais dire tout en fait que l'écrire l'amour vous prouvez que non vous abordez tellement de choses oui mais parce que parce qu'à partir du moment où on sait qu'on ne va pas y arriver justement parce qu'il y a des détours on peut j'aime beaucoup je pense vraiment souvent à ce truc de Bernard-Marie Coltes qui dit je ne dis pas que mon personnage est triste je dis qu'il va faire un tour par exemple pour moi c'est vraiment c'est à moi lecteur de deviner qu'il est triste voilà et le lecteur ne le devinera pas il le saura tout de suite parce que ça va lui parler intimement c'est bien plus fort que de dire il est triste on peut dire il est triste mais bon peut-être qu'il y a mieux à faire c'est à dire comment la tristesse on va la suggérer comment on suggère quelqu'un qui est triste est-ce qu'on montre quelqu'un je suis triste ou est-ce qu'on montre quelqu'un qui s'isole il y a plein de façons et le travail d'un artiste c'est pas seulement d'un écrivain c'est d'essayer de voir comment les choses dans la vie se suggèrent se disent sont là alors par exemple imaginez que je sois triste face à vous que vous m'observez on ne se parle pas ça va passer par le rythme de votre description le fait que le lecteur comprenne que je suis triste mais il y aura tout ce qui est formidable c'est que il y a toujours l'humain est toujours en train de s'exprimer tout le temps même quand il ne veut pas le faire vous allez décrire un regard baissé vous allez décrire une nervosité je ne sais pas un truc le pied qui fait un peu nerveux un peu nerveux je ne sais pas il y a des gens qui ont travaillé sur ça c'est pour ça que la psychologie oui mais on peut dire la sociologie ils travaillent sur ça il y a la façon de s'asseoir comment les gens vont s'asseoir les entretiens d'embauche j'avais vu un truc sur ça sur la façon dont les gens qui tractent c'est un métier justement pour embaucher des gens s'il est trop assis trop près du bureau s'il est un peu comme ça voilà ça s'écrit évidemment il faut mettre à profit tous les moments où on s'emmerde dans la vie je ne sais pas je repense comme ça je me dis tiens un dîner de famille un repas de famille formidable les repas de famille parce que vous regardez les gens vous regardez comment l'autre vous regardez toujours celui qui n'en pense pas moins il y a des Thomas Bernard oui ça c'est sûr Thomas Bernard a été très très important pour moi ça c'est sûr retour à Beratam on est en quelle année on doit être en 2015 Angelin-Prette-Jocage chorégraphe pas loin d'ici Aix-en-Provence vous commande ce texte ou c'est une rencontre à partir de ce texte comment ça se passe entre vous deux non parce qu'en fait il avait fait il avait fait ce que j'appelle oubli aussi ce qui était très marrant d'ailleurs parce qu'il a fait exactement le contraire de ce que Podalides a fait c'est à dire c'est à dire que Podalides il était tout seul il ne bougeait pas il était pieds nus et il disait le texte comme ça avec un corps hyper figé et juste à la fin il faisait un mouvement qui était très saisissant parce que du coup les gens dans le public quasiment se recroquevillaient c'était très impressionnant et évidemment après le jocage il fait l'inverse ils étaient onze sur le plateau il y avait donc un comédien qui disait le texte mais qui était aussi qui intervenait alors qu'il n'est pas danseur mais qui au fur et à mesure est intégré à la chorégraphie quelque chose à la fois de très spectaculaire les trois premiers quarts d'heure sont assez saisissants et donc deux propositions complètement différentes et puis après ça en fait il a eu donc une proposition une invitation à Avignon pour la cour d'honneur et il m'a demandé d'écrire un texte et un petit peu dans un mouvement comme ça mais sauf qu'en même temps évidemment il y avait d'autres enjeux avec plusieurs comédiens tout ça l'idée étant de ne pas faire complètement une pièce au sens classique du terme donc voilà c'est important vous pensez à une pièce classique j'allais dire à une forme de tragédie grecque c'est un homme qui revient dans sa ville qui a vécu la guerre et on l'observe on ne sait pas exactement ce qu'il veut c'est le point de départ c'est le point de départ et là l'idée moi c'était de faire un petit peu la même chose qu'avec ce que j'appelle oubli mais quelque chose presque de polyphonique on aurait pu imaginer des comédiens un petit peu partout comme ça puis que chacun s'enverrait le texte sans qu'on sache par exemple qu'il parle ça n'avait pour moi pas d'importance simplement il fallait une espèce de son qui soit en mouvement qu'on ne puisse pas attraper c'était ça pour moi l'idée et voir des images on en a quelques-unes ah bah pourquoi pas allez et patron tombe dans un bruit mat Carl se sent si fier de Whisky est si heureux de se débarrasser de patron Carl veut qu'on l'aide à pousser le corps plus loin et pendant que Whisky sort un billet qu'il tend au vendeur on soulève le corps de patron on lui fait les poches on retire ses chaussures on enlève son manteau sa chemise on va le défaire le dépecer le dépouiller de tout quel souvenir ? un peu le trac quand même la cour d'honneur du palais des papes surtout que c'était Mont Hernani le premier soir ça a été l'enfer on était pour ou contre Mauvigné ce soir-là le premier soir c'était trash on peut le dire et c'est marrant parce que le spectacle au fur et à mesure a aussi changé notamment sur ce qu'on vient de voir il y a eu des choses qui ont été coupées après et dans le texte on a eu beaucoup de conversations avec Angelin sur ça il y a un décor assez massif d'avoir des cémettes sur scène c'est un spectacle qui était bien mieux à voir à Chaillot par exemple qui était plus abouti qui a perdu presque peut-être pas une demi-heure mais pas loin qui vous a satisfait davantage une fois à Chaillot oui parce que c'est du spectacle vivant donc il a aussi ces spectacles qui ont besoin de temps besoin de parce que c'était très compliqué compliqué pour les comédiens justement comment on harmonise la danse et le rapport au texte ça ne s'est pas trouvé complètement tout de suite et puis bon après Avignon et la Cour d'honneur c'est toujours aussi quelque chose de très c'est comme Cannes c'est toujours un peu l'hystérie il faut être archi pour ou archi contre alors que parfois les choses sont peut-être plus nuancer voilà et voilà donc c'était une expérience forte de ce côté-là moi c'est quand même quelque chose qui était une expérience difficile un comédien comme Podolides s'empare d'un texte qui est ce que j'appelle oubli que la collaboration ait eu lieu deux fois pour l'instant avec Près-le-Jocage ça vous a donné cette confiance peut-être qu'on a évoqué tout à l'heure ou pas du tout l'idée qu'un texte littéraire sorte un peu ou se mettre à vivre soit incarné alors ça moi j'étais très content dans les deux cas d'ailleurs parce que bon là je parle des difficultés qui ont un peu brouillé moi ma façon de regarder le spectacle en fait c'est pour ça c'est pour ça que j'en parle mais moi c'est très important l'idée qu'un texte c'est la question de l'incarnation et cette question là pour moi elle est importante parce que j'ai l'impression que l'écriture elle-même tend à ça tend à incarner quelque chose j'allais dire d'elle-même en fait et donc passer par les corps passer par les voix c'est pour moi c'est quelque chose de vraiment important d'autant plus qu'on a l'impression que quand vous écrivez vous êtes dans la respiration on pourrait dire écrire c'est respirer vous concernant oui bah oui ça rejoint la question des virgules tout à l'heure mais c'est vrai que c'est vrai que la danse ou le pour moi ouais ce sont vraiment des prolongements de l'écriture donc j'étais très heureux de ça je sais pas ce qui se passera après s'il y aura d'autres puis ça fait partie des voilà moi ça fait partie des choses comme ça qui arrivent c'est bien enfin il y a des expériences comme ça et puis vous avez écrit progressivement du théâtre et régulièrement aussi vous en consommez beaucoup si je puis dire comme lecteur du théâtre je crois qu'à une époque vous aviez lu tout un été Victor Hugo le théâtre de Victor Hugo avec plaisir ouais bah carrément ouais 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 non mais moi j'aime beaucoup lire le théâtre je trouve que c'est c'est une forme de roman très contemporain en fait vous étiez surpris qu'à une époque qu'on ne lise pas plus de théâtre qu'on ne vende pas plus de théâtre que de romans oui parce que c'est surprenant de dire ça bah non mais parce que ce que je trouve curieux c'est que les gens peuvent lire beaucoup de romans avec beaucoup de dialogue dedans mais par contre ils ne peuvent pas lire du théâtre avec quelques didascalies dedans je comprends pas je trouve pas ça logique en fait il y a quelque chose qui n'est pas logique là dedans mais parce que les pièces de théâtre sont foutues de telle manière les didascalies on les met en italique etc c'est toujours un petit peu impressionnant il faut un temps d'adaptation mais une fois qu'on a dépassé ça en fait ça peut se dire très bien moi c'est par exemple c'est un espace qui a été mais même pour l'écriture du roman je pense aux pièces de guerre d'Edouard Bond ou des choses comme ça moi ça a été par exemple on me dit souvent pour des hommes on me parle le début en Algérie on me parle de l'influence du cinéma ou de tel roman etc moi c'est ben non Edouard Bond théâtre quoi parce que ce côté cette violence là par exemple je l'ai presque vu plus souvent au théâtre et notamment le théâtre anglais que Bond qui comme vous s'intéresse ou vous qui comme lui vous intéressez à ce qu'on appelle la marge aux marginaux à ceux qui n'ont pas les mots pour dire leur souffrance c'est une récurrence ça dans les romans et dans le théâtre de Movinier c'est une proximité entre Bond et vous mais bon après c'est toujours pareil moi je ne sais pas à quel moment les 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 un influencent les autres c'est je ne sais pas par exemple parler de Thomas Bernard je veux dire oui Thomas Bernard ça m'a influencé mais est-ce que ça est-ce que ça a déclenché l'écriture oui alors c'est ça la question que moi je me pose c'est la question des influences elles sont toujours réversibles c'est à dire on peut est-ce que ça m'a influencé ou est-ce qu'au fond j'ai aimé ça parce que j'ai reconnu à travers ça mon écriture à venir je ne sais pas ça et on ne le saura jamais d'ailleurs et peu importe mais vive la porosité oui oui maintenant par exemple je ne peux plus lire l'autre fois j'ai relu les premières pages j'étais chez un ami je relis les premières pages de Salambo de Flaubert et vraiment la première page je me dis c'est du Eschnose et non mais vraiment je vous assure et on sait que Eschnose a beaucoup parlé de Flaubert mais ce qui est il suffit de relire Flaubert pour voir à quel point c'est vrai au fait et c'est ça qui est beau c'est que la littérature elle est tout le temps en train de changer et nos classiques nos chers classiques on peut les relire parce que les contemporains influencent tout le temps les classiques c'est à dire que quelqu'un d'aujourd'hui ne lit pas les classiques de la même manière qu'on les lisait il y a 50 ans et une fois encore c'est quelque chose qui est en mouvement et moi c'est ce que j'aime dans la littérature c'est que c'est que la perception qu'on en a on peut relire dix fois le même livre ça ne sera jamais le même livre on vous a demandé quel livre vous avez envie de montrer parce qu'on a des images des couvertures aux spectateurs qui sont là du festival les beaux jours et on va regarder une sélection de ce que vous aimez ça ne veut pas dire que c'est uniquement ça ce que lit et ce qu'aime Laurent Mauvignier regardez on pourrait déjà s'arrêter sur ce livre sur cet américain Richard Bausch P 1943 récit de guerre Laurent Mauvignier oui alors moi c'est un auteur que j'aime beaucoup parce que tous les auteurs américains récents je ne sais pas Delisleau Richard Ford etc disent qu'il est l'un des leurs etc et vous demandez à tout le monde personne ne le connait moi je n'ai jamais lu ça alors c'est un grand mystère et moi j'ai commencé à lire ça j'ai tombé là-dedans du coup j'ai presque tout lu de lui et je trouve ça vraiment je ne comprends pas pourquoi ça ne se dit pas plus que qu'est-ce qui est si formidable et en fait je crois que c'est tellement sombre son affaire vous avez reconnu un camarade je vous ai dit mon grand frère donc non moi j'aime beaucoup ça c'est très là l'un des derniers où il parle qui parle en français c'est traduit avant je ne sais plus le titre exactement avant pendant après la chute ça se passe pendant l'histoire des tours à New York et donc on se dit que c'est un livre un livre de plus peut-être sur les tours du sur le le 11 septembre et en fait ça parle de ça et ça parle de complètement d'autres choses je ne peux pas le dire parce que si vous le lisez il faut le découvrir et c'est un livre je me suis dit mais ça ça fait partie des choses que je me vois je me dis tiens j'aimerais bien écrire ça quand même et oui il y a une noirceur là-dedans quelque chose une écriture il a décoté parfois un peu un livre comme P par exemple c'est un livre qui pourrait être écrit par un européen c'est quelque chose dans l'écriture c'est un new-yorkais ? je ne sais pas je ne sais pas non je ne crois pas on continue les choix en ce moment en 2018 en mai 2018 de Laurent Mauvigny Cormac McCarthy voilà alors McCarthy en quelques mots j'ai pris un enfant de Dieu parce que évidemment la route évidemment tout ça mais un enfant de Dieu c'est je crois que son premier livre traduit en français je crois et c'est c'est un truc qui m'a assez terrifié je dois dire et il y a un rapport un truc qui me tente beaucoup moi là-dedans c'est le livre qui fait vraiment peur non mais qui va creuser quelque chose de la folie d'une part sombre une fois encore c'est pas très loin vous n'avez pas encore écrit ça le livre qui fait peur Laurent Molina non mais je ne désespère pas je ne désespère pas alors on enchaîne il y a Molina je ne vais pas vous interroger là-dessus parce qu'on n'aura pas le temps Lobo Antunes le grand portugais qui n'a pas eu de Nobel quelle tristesse Juan Marseille Barcelonais des lézards dans le ravin un mot peut-être sur Marseille Marseille c'est comme Munoz Molina pour moi c'est des écrivains mais énormes et on n'en parle pas simplement parce qu'ils ne sont pas américains qu'est-ce qui est énorme si je puis dire dans cette littérature ils ont un sens un sens de la fiction du récit ils y vont et ils ont vraiment un sens un enthousiasme un enthousiasme je ne sais pas si c'est une audace mais en tout cas un enthousiasme ils y vont ils y vont et ils ont une capacité à produire de l'imaginaire à travailler avec un imaginaire pour le coup européen mais je ne sais pas il y a quelque chose qui moi me fait envie parce que je fais partie d'une génération en France ça a été très compliqué de venir d'un monde plutôt des avant-gardes l'idée de passer au roman au roman c'était un peu l'extrême trahison parce que passer du côté du livre commercial etc et je trouve que les espagnols sur ça en Europe sont parmi ceux qui ont eu un peu d'avance sur cette question là où un livre peut être à la fois formellement très exigeant et en même temps poser la question comment le roman aujourd'hui pourquoi pas et comment on le fait j'aime bien vous entendre parler des livres en tout cas j'aime entendre aussi parler de lecteurs maubiniers parce qu'on sent que ça vous nourrit évidemment vous n'êtes pas jaloux du talent des autres et qu'au contraire il est important c'est super important par exemple Modiano Dora Bruder on enchaîne avec François Bon vous l'avez cité tout à l'heure votre camarade avec Tanguy Vielle Coltès la nuit juste avant la forêt qui peut-être a été à l'origine lui aussi de ce que j'appelle oubli Leslie Kaplan en 99 le psychanalyste même année que loin d'e vous êtes camarade elle chez P.O.L. et vous chez Minuit qu'est-ce qu'il y avait de si réussi dans le psychanalyste de Leslie Kaplan le psychanalyste je crois que c'est le dernier livre que j'ai lu d'une traite en le commençant le soir il est pourtant important il est gros et j'ai terminé à 5h du matin et je n'ai pas pu m'arrêter et donc c'est un souvenir de lecteur vraiment une joie quand on est pris comme ça on parlait de respiration et de souffle il y a ça dans le psychanalyste au-delà du thème et donc c'est un c'est un travail que j'aime beaucoup par ailleurs mais ce livre-là il est particulier en tant que lecteur parce que c'est un souvenir de lecture comme on aime bien tous en avoir de temps en temps comme ça passer une nuit avec un livre c'est bien et puis on s'en souvient on se souvient de tout ce qui s'est passé à ce moment-là on va peut-être je ne suis pas sous-entendu on va parler ah non non pas du tout vous êtes totalement voilà je ne mettrai pas de mots derrière ça je suis en train de chercher continuer vous voyez que vous avez tellement produit que je suis en train de me perdre mais non regardez il est près de moi il est là continuez j'aime beaucoup ce roman c'est le dernier en tout cas il y en a peut-être qui sont en train de s'écrire vous nous le disiez tout à l'heure peut-être même plusieurs livres qui sont en écriture en ce moment je l'aime parce que je trouve que vous êtes en train j'allais dire d'apprendre à respirer ou en tout cas ça fait un petit moment là il y avait autour du monde vous sortez du cadre intime et peut-être de la souffrance du tragique et du drame et d'un côté huis clos pour justement respirer à plein poumon ce qui se passe autour de vous vous évoquiez certains écrivains en Europe notamment les espagnols qui sont capables de fiction et d'aller loin chercher des thèmes c'est le cas avec Continuer une femme la quarantaine son fils et son ex-mari un trio d'une certaine manière vous allez les suivre chacun ils vont tous exister formidablement j'avais l'impression d'être chacun d'entre eux donc bravo Laurent Mauvignier et elle se rend compte cette femme qu'elle passe à côté de sa vie qu'elle n'a pas réalisé ses rêves et surtout que son fils est adolescent et qu'il devient un petit con et qu'elle ne s'est certainement pas bien occupée de lui qu'elle a laissé passer des choses et qu'elle doit reprendre les choses en main pour que ce gamin aille bien vous voulez bien nous lire un extrait de ce livre et puis on en parle après Continuer de Laurent Mauvignier regardez c'est cette page là hop vous allez là-bas s'il vous plaît debout avec les lumières oui c'est ça vous vous couperez on vous coupera le micro c'est là-bas merci ils ont pris la belle habitude le soir selon l'endroit où ils se trouvent s'il n'y a pas trop d'obstacles si les chevaux ne sont pas trop épuisés si le paysage s'ouvre devant eux et déroule un long tapis de terre ou d'herbe même sèche et pauvre caillouteuse mais avec au devant un replat suffisamment long pour que tout à coup ils défassent la selle laissent tomber les sacs tout ce qui les entrave sans rien se dire se provoquant se toisant et n'attendant qu'un signal un cri un sifflement oui presque tous les soirs alors qu'ils vont bientôt s'arrêter pour bivouaquer ils ont pris l'habitude de s'élancer et de faire la course sur quelques centaines de mètres allés et retours à fond de cale chevauchant accru profitant de l'effet de surprise le temps de lancer un coup d'oeil en arrière et de voir comment l'autre réagit s'il bondit sur son cheval et s'élance à son tour ou s'il prend un temps trop long s'il refuse de partir de jouer le jeu s'il est trop épuisé ou si seulement il n'en a pas envie ce qui n'est encore jamais arrivé non pas une seule fois que ce soit Sibyl qui provoque le jeu ou Samuel qui le relance aucun des deux mère ou fils ni aucun des chevaux n'a jamais renaclé et à chaque fois on jette un regard en arrière pour voir si l'autre suit s'il relève le défi s'il est capable ou s'il n'a pas envie de risquer ses dernières forces de la journée dans un pari inutile qui les amuse parce que c'est un jeu qui finit de briser les corps de détendre l'esprit de rompre toutes les digues de la fatigue et alors simplement parce que le jour décline que le soleil est moins brûlant les faces rocheuses se piquant d'ombre déjà moins forte et de coupures moins abruptes dessinant des lignes des nuances des reflets mauves et jaunâtres de fin de jour le crépuscule allant baigner d'un flou grisé l'horizon et les montagnes le ciel et les plaines en contrebas alors on se lance à corps perdu le corps penché sur le cou du cheval le nez et la bouche en prise avec la crinière et les mains refermées sur les touffes de crin les jambes plaquées contre les flancs qui s'agitent et les muscles qui roulent et les chevaux comprennent et s'élancent en fondant le vent le frappant comme s'il était un champ de maïs trop haut qui en retour fouette le visage la sueur coulant dans le dos et glissant dans les cheveux sur le front aveuglant les yeux ruisselant sur la poitrine la sueur et la fatigue l'humus de l'odeur humaine salé âcre qui se mêle à celle des chevaux la crinière et la poussière qui dégagent cette odeur et cette chaleur de l'animal et les vibrations de son corps sa vitesse sa fougue et sa force qui résonnent dans les bruits des sabots et des fers claquements martellements roulements sec frappés rythmés toujours avec le même son syncopé plus ou moins rapide plus ou moins fort jamais défaillant d'une exactitude multipliée par chaque cheval lorsqu'il s'élance comme l'écho de l'autre avec la même précision les chevaux libérant toute leur énergie cette puissance prête à jaillir alors qu'on la croit à sa limite mais non après une journée où ils avaient grimpé trotté où ils s'étaient arrêtés des heures à ne rien faire qu'à brûler au soleil à brouter quand l'herbe était grasse ça repart un coup de talon un geste électrisant tout le corps les chevaux partageant l'excitation aussi entre eux le défi devient le leur ça dure ce que ça dure c'est court quelques centaines de mètres avant de retomber de s'essouffler de se calmer humain et chevaux de se dire que c'est fini ça finit on finit par s'arrêter oui et même ça est difficile souffler retrouver son rythme sa respiration vous aimez ça lire oui j'aime bien mais c'est c'est un exercice très particulier écrire c'est respirer mais lire aussi j'ai connu Laurent Mauvignier quand il était jeune écrivain à 32 ans vous étiez venu à France Inter vous étiez tout blanc quand vous parliez dans le micro il y avait à peu près trois mots et demi toutes les dix minutes non j'en rajoute mais ça y est c'est venu maintenant il y a du plaisir à parler on le sent cet après-midi et puis du plaisir à lire aussi votre prose qu'est-ce qui a fait bouger les choses c'est le fait de grandir de vieillir de multiplier l'exercice peut-être aussi oui j'ai quand même beaucoup multiplié l'exercice c'est vrai qu'au début ça me terrorisait maintenant ça me terrorise mais je m'en fous en fait c'est formidable ça de s'en foutre oui non mais franchement parce que je l'ai fait beaucoup puis voilà puis et puis j'ai vu aussi que ça ça a eu quand même beaucoup d'intérêt parce que j'ai fait beaucoup de rencontres surtout en librairie c'est que ça m'a appris énormément de choses sur mon propre travail en en parlant en fait et donc ça a aidé il y a eu un moment où la timidité était terrible effectivement j'arrivais pas bon c'était effectivement pas de trois vous entendez Isabelle Carré dit je souffrais pour lui à la radio mais c'était terrible non mais c'est vrai que c'était terrible et en général les journalistes étaient super angoissés à l'idée de me voir parce qu'ils savaient qu'ils allaient passer un mauvais moment et bon alors je me disais que peut-être ça va me réussir comme avec Modiano mais en fait et cette timidité là c'est pas qu'elle est passée c'est qu'il y a eu un moment au contraire le silence était aussi terrible pour moi et à un moment au contraire je suis passé de l'autre côté je suis devenu hyper bavard je n'arrivais plus à contrôler du tout la parole on est là jusqu'à 23h on a prévu et ça a été aussi un truc pas agréable et ça va mieux mais oui continuez écrit Laurent Mauvignier avec une femme qui traverse un moment difficile qui se rend compte qui s'aperçoit qu'elle n'arrive plus à rendre son fils heureux disons-le comme ça et pourtant alors qu'on frôle le drame on s'en va au Kyrgyzstan sur des chevaux avec cette mère et ce fils il se passe des choses beaucoup de choses on se dit va-t-il aller jusqu'à la tragédie il en est capable Laurent Mauvignier et finalement allez je le dis non on la frôle mais vous allez faire quelque chose de plus apaisé est-ce que je fais de la psychologie de comptoir ou est-ce que vous ressentez les choses comme ça quand vous écrivez continuez continuez c'était effectivement c'est un livre qui fonctionne complètement comme une tragédie et puis qui s'annonce comme tel à l'intérieur même du livre on est persuadé d'y aller on y va et puis c'est vrai que tout est fait pour qu'on y aille mais il y a il y a annoncé à plusieurs moments l'idée par exemple que pour les kirghiz une femme qui se baigne dans un lac il y aura une punition divine elle salit elle souille d'une certaine manière et donc il y aura une punition divine l'orage dieu etc elle n'y croit évidemment pas voilà sauf que d'une certaine manière ça arrive mais moi je voulais je voulais une sorte de tragédie sans fatalité et c'est un peu nouveau oui mais en même temps non parce que en fait pour moi c'est pas nouveau c'est à dire que c'est je crois au hasard je crois que les choses je crois qu'il n'y a aucun sens à rien en fait et que c'est pas très et que c'est pas forcément grave et que très souvent on parle et moi j'ai écrit beaucoup sur les gens qui sont au mauvais endroit au mauvais moment mais que aussi bien de temps en temps on croit ça va tomber et puis peut-être que non et c'est pas une question pour moi d'être optimiste ou pessimiste je sais que c'est un livre qui a été beaucoup critiqué sur ça sur cette fin comme ça alors que pour moi c'était juste de dire qu'il n'y a pas de dieu il n'y a pas de fatalité il n'y a rien en fait et donc je ne suis pas si sûr que ça que ce soit optimiste de ce point de vue là c'est juste que l'arbitraire de la vie fait que ça tombe ou pas et j'aurais eu l'impression d'être une caricature de moi-même si j'étais allé au bout de la tragédie j'aurais l'impression d'être un faiseur oui j'espérais que vous n'alliez pas vers ça moi lecteur alors que ça m'a été reproché en disant ça a été vu peut-être un peu comme une espèce de facilité de concession c'est la deuxième fois que je fais ça j'avais fait ça aussi dans la foule pour d'autres raisons le drame du Hézel ouais mais c'est c'est très troublant quand on me fait le reproche de ça parce que parce que pour moi l'idée c'est d'accueillir tout ce qui peut se passer dans la vie le pire et je ne dirais pas forcément le meilleur mais aussi oui c'est arbitraire là de la vie et donc pourquoi pas aussi ça mais comme si c'était gênant d'un point de vue esthétique ce que je peux comprendre mais ce qui est terrible c'est que les mêmes qui reprochent ça quand je fais des livres pour le coup très très sombres ils ne sont pas preneurs pour autant vous avez l'air très sensible à la critique ou en tout cas à la lecture qu'on peut faire de vos livres là ça reprend un peu la question de la confiance je suis sensible il y a des gens qui le sont peut-être moins puis je suis sensible oui et non il y a des choses ça ne m'influit pas sur le livre suivant quand même il y a des choses qui ont au début par exemple il y a des choses qui m'ont été vraiment utiles en fait je peux vraiment dire parce que parfois il y a des remarques qui sont pertinentes qui sont et puis qui vous travaillent qui sont là qui reviennent etc alors des fois c'est juste des blessures narcissiques donc c'est pas très intéressant mais parfois c'est plus profond que ça ça te dit des choses qui sont intéressantes pour le travail donc pourquoi pas la question non mais après la question de la réception c'est aussi le problème justement d'accepter d'aller au front quand on sort un livre c'est à dire de rencontrer des gens etc c'est pas toujours agréable et puis il y a toujours quand vous lisez pas certaines critiques négatives il y a toujours quelqu'un pour vous les foutre dans les mains donc et parfois elles sont légitimes parfois elles le sont pas et parfois c'est plutôt une question moi je me pose toujours la question de mon de ma capacité ou non à être précis dans ce que je veux faire et donc parfois je me dis certaines critiques je me dis ça m'emmerde mais je me dis surtout ah c'est que j'ai pas été assez précis dans mon intention et ça ça m'énerve mais ça m'énerve contre moi la précision de l'intention c'est ce qui prime pour vous c'est un peu voilà je me dis ça c'est qu'il y a eu un petit flottement sur un truc après continuez par exemple j'ai reçu plein de lettres d'insultes avec continuez mais des trucs marrants du genre je vous ai vu à la télévision on voit bien que vous êtes désinvolte bon d'accord parce que vous tenez votre livre bizarrement ok et page 24 vous prétendez que votre personnage va avoir un match de foot le jeune homme va avoir un match de foot et Bordeaux Bordeaux a été battu par Marseille honte à vous vous devriez savoir que Bordeaux n'a jamais été battu par Marseille mais vraiment je dis ça manque de précision mais voilà et alors mais moi par exemple ça c'est des trucs qui me questionnent vraiment parce que à la fois je me dis bon c'est c'est d'une malveillance totale mais je me dis où est-ce qu'on met cette question du réel du réel grande question voilà et donc ça pour moi ça pose une question qui me touche en réalité vraiment mine de rien comme me pose aussi la question des clichés par exemple on dit votre personnage d'adolescent votre femme etc c'est que des clichés alors que l'adolescent est tout sauf un cliché mais en fait moi ce qui m'intéresse est vraiment c'est l'adolescence qui peut l'être voilà c'est comment on a des figures c'est vrai au début Sybille c'est la figure de la mère dépressive et tout ça qui sont effectivement on peut dire des clichés d'une certaine manière le mot me gêne pas mais parce que le problème c'est qu'aujourd'hui pour écrire un roman toutes les figures ça rejoint la conversation qu'on avait au début sur l'écrivain panoplie toutes nos on est construit que sur des représentations et donc sur des clichés et c'est de plus en plus vrai sur des images et la question aujourd'hui pour moi d'un romancier c'est comment on traverse les clichés pour aller chercher l'humain derrière comment cet adolescent qui est l'adolescent névrosé comme on en voit plein comment on va lui donner une vérité d'être comment et c'est exactement la quête des personnages je vous me permettez un souvenir de lecteur de continuer il y a cette scène très belle où sa mère se baigne dans le lac on en était pas loin quand vous avez lu ça de cette scène et il découvre un peu pour la première fois que sa mère a un corps que sa mère est une femme que sa mère n'est pas qu'une fonction d'être mère et qu'elle peut être désirable même et il y a tout un travail sur la sensualité dans ce roman de Laurent Mauvignier que je n'avais jamais lu auparavant oui parce que justement parce que sur cette question j'avais là des personnages et une situation un peu de western qui évidemment il s'agit de traverser des choses que tout le monde connait que tout le monde a déjà vu donc première lecture si elle est un petit peu paresseuse ou malveillante ça va être ouais c'est quand même que des clichés ces personnages et bien sauf que pour moi le truc c'est comment on va décaler un tout petit peu ça et justement par cette question par exemple de la sensualité du regard un peu impudique comme ça d'un seul coup il voit que sa mère n'est pas que sa mère en fait et on se dit nous lecteurs est-ce qu'il va la désirer voilà après le lecteur se raconte ce qu'il veut et j'espère que justement ça va décaler des choses mais comme dans la vie en fait vous rencontrez quelqu'un dans la vie quelqu'un que vous n'avez jamais vu en dix secondes vous vous faites une idée de qui il est et bien c'est exactement la même chose là il s'agit après de poser une image comme ça peut-être un peu standardisée et de la déconstruire et de voir comment il y a de l'épaisseur derrière les images il y a de l'épaisseur pour moi l'itinéraire d'un roman en fait c'est de d'aller chercher cette épaisseur du temps de la vie etc derrière l'adolescent qu'est-ce qu'on a dit quand on a dit adolescent rien qu'est-ce qu'on a dit derrière mère rien divorcé etc et donc pour moi le parcours d'un roman c'est d'essayer de casser toutes ces de déchirer toutes ces voilà tous ces faux-semblants toutes ces images mais c'est c'est aussi pour ça que le roman en ce sens-là a quelque chose de très politique pour moi parce que c'est c'est prendre le temps de faire ce qu'on ne peut faire plus dans la vie de se regarder les uns les autres d'essayer d'aller un peu au-delà des apparences on va dire mais c'est vrai que c'est un travail sur les apparences ça va devenir un film ça va devenir un film de qui ? de Joachim Lafosse oui et le film est fini ou presque qui joue la mère Virginie Éphira d'accord et le père ? le père il n'est pas dans le film et le fils ? si le fils c'est Cazé Moteclin qui c'est vous voyez qui c'est ici en ce moment il est dans un comment il s'appelle ce film comme un roi comme des rois un film qui sort en ce moment je ne l'ai pas vu non plus qui joue les chevaux et deux très beaux chevaux qui ne ressemblent pas vous avez travaillé sur le film ? pas du tout vous avez fait un film qui est un court métrage ou un long ou un moyen ? un court un texte un scénario original ouais et il y aura une version théâtre aussi l'an prochain qui sera montée par qui ? par Arnaud Meunier Arnaud Meunier à Saint-Etienne à Saint-Etienne tout m'a plu et y compris ce qui m'a parfois un peu fatigué ou agacé parce que c'est compliqué même un court métrage c'est pas simple en fait et non tout jusqu'à l'étalonnage à la fin alors là l'étalonnage le peintre raté que je suis était super content parce que préciser ce que c'est que l'étalonnage peut-être l'étalonnage c'est à la fin du film on a une succession de plans qu'il s'agit d'harmoniser un peu au niveau des couleurs c'est vraiment on retravaille les ombres on travaille les petits défauts un peu de lumière de luminosité et on essaie de trouver de donner un ton au film par le travail de la couleur et de la lumière on rattrape un peu l'échec au capès avec ça c'est un peu ça c'est ma vengeance on va se quitter avec des rires ces rires ce sont les rires d'un écrivain que vous aimez Marguerite Duras on aurait pu écouter quelque chose de très sérieux de Duras avec plein de silence au milieu avec des temps comédie française très drôle et j'ai préféré voilà parce qu'il paraît qu'elle aimait moi je ne l'ai pas connue mais elle aimait beaucoup rire et elle était très drôle disent ses amis moi c'est Claude Régi avec qui j'avais fait une rencontre le metteur en scène au Châtelet après on avait parlé d'elle beaucoup et il me disait Marguerite elle n'avait qu'un seul défaut personne n'a jamais vu payer un resto mais sinon mais qu'est-ce qu'on a rigolé s'imaginer Marguerite Duras et Claude Régi qui ne sont quand même pas réputés pour être les plus marrants qui se marrent moi j'ai halluciné et en même temps ça ne me surprend pas du tout c'est un petit montage qu'on va écouter de Marguerite Duras chez Laura Adler l'année dernière à Trouville on s'était déguisés avec des passoires qu'on se mettait sur la tête des passoires de cuisine on faisait peur aux gens parce qu'on se mettait sur les balcons et ils se demandaient ce que c'était que ces astronautes c'est un souvenir de fou rire mais à mourir à mourir ça voilà c'est illuminant ça je ris en général aux histoires très bêtes et je les aime comme ça comme les deux personnes en vacances qui s'écrivent des cartes postales je suis très bien là où je suis je vois Monte Carlo et l'autre répond moi je suis très bien aussi mais je vois jamais monter personne l'histoire de mon fils me faisait rire de l'arme aussi quand il était petit et je participais à leur jeu ils avaient refait une affiche sur l'alcoolisme et bien un enfant qui suppliait son père de ne pas boire et il disait papa ne boit pas pense à moi et mon fils et son copain avaient ajouté tout papa ne boit pas tout pense à moi mesdames messieurs Marguerite Duras et Laurent Maubinier je trouvais ça vraiment génial merci merci merci